Tu réalises que chaque fois que des personnes rentrent en contact avec toi, elles trouvent des solutions, elles trouvent le succès, leur vie avance, pendant que toi tu as l'impression que ta vie stagne. Tu te dis que cette bonne chance que tu donnes aux gens, elle n'est pas pour toi et tu te demandes que mais pourquoi les autres avancent quand elles sont avec moi et pourquoi moi ça ne bénéficie pas à moi, alors cette vidéo elle est pour toi. Je te dis déjà d'emblée que l'étoile qui est à l'intérieur de toi là, c'est d'abord pour toi, ce n'est pas d'abord pour les autres. Dieu n'est pas fou, Dieu envoie chacun sur cette terre avec son étoile. Ton étoile c'est le bagage, c'est l'énergie que Dieu te donne quand tu arrives sur terre pour faire ce que tu es censé faire, pour accomplir ce que tu es censé accomplir, pour avoir les victoires que tu es censé avoir, pour vaincre tes goliacs, pour traverser tes déserts. Cette énergie là elle est d'abord pour toi et maintenant secondairement elle est pour les autres. Donc au travers de cette vidéo j'aimerais d'abord enlever cette fausse croyance là. Parce que tant que tu es gouverné par cette croyance là, tant que tu te dis que la bonne chance qui est en moi là, ça ne peut pas me profiter, c'est seulement pour les autres. Je te dis que c'est ce que les gens ont voulu te faire croire, c'est ce que depuis tu es tout petit, les gens de ta famille ont vu que tu étais une personne qui avait une étoile forte, qui brillait, ont essayé de te faire croire, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, on doit manipuler pour que tu n'utilises pas ton étoile pour toi-même et que tu laisses les autres venir se servir sans rien te donner en retour. Non, j'ai quelque chose à t'annoncer, c'est que cette étoile elle est pour toi. Cette étoile elle est pour toi d'abord, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Tant que tu vas laisser les autres venir se servir n'importe comment dans ta vie, tant que tu vas laisser les autres entrer dans ta vie avec leur gros sabot boueux, déposer leur boue, puiser ce qu'ils ont à puiser et partir sans rien te laisser, bien évidemment ton étoile ne va pas te profiter. Parce que tu donnes ton étoile gratuitement aux gens. Est-ce que tu comprends? Donc fais très attention, ton étoile c'est d'abord pour toi. Mais il y a des règles. Il faut savoir comment utiliser, comment se comporter pour que ton étoile commence à te bénéficier. Et la première règle c'est quoi? C'est que tu dois mettre des barrières aux gens. Ce n'est pas n'importe qui qui doit avoir accès à toi. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui doit même avoir accès à ta compagnie. Ce n'est pas avec tout le monde que tu t'assoies, tu manges. Ce n'est pas avec tout le monde que tu t'assoies dans ton salon. Ce n'est pas tout le monde que tu as accès à ta chambre. Même les services là, tu ne dois pas rendre service à tout le monde. Tant que tu ne comprends pas, tant que tu n'arrives pas à te discipliner sur ces pans-là, eh bien effectivement ton étoile sera la propriété d'autres personnes et ce seront les autres qui après être en contact avec toi vont avancer, vont trouver le travail, vont voyager, vont se marier, vont faire leurs enfants. Pendant que toi, ta vie sera sur place. Donc à un moment donné, assieds-toi et réfléchis. Ton étoile c'est pour toi et c'est possible de faire en sorte que ton étoile commence à arroser ta vie, de telle sorte que tu commences à voir la bonne chance, de telle sorte que tu commences à voir comment tes choses marchent. Oui, c'est possible parce que ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras être utile aux autres. Ce n'est que quand toi tu es bien, que tu peux maintenant aussi être une bénédiction pour les autres.